Musique Yves Capard restaure dans les règles de l'art et avec des méthodes ancestrales, les gréements des bateaux en bois. Il fait partie du cercle désormais très réduit des gréeurs traditionnels. Musique J'ai essayé de refaire comme faisaient les anciens, être le plus proche possible de ce que les anciens faisaient. Et puis je ne sais pas, j'aime bien toucher la matière, j'aime bien toucher. Puis voir quand c'est réalisé, je me régale à regarder ça. Là on travaille après, après on va faire du cuir. Donc c'est que des matériaux agréables à travailler. Les outils en bois que j'ai là, je me les ai faits quand j'ai fait mon propre bateau dans les années 90. Donc il a bien fallu que je fasse mes propres outils, parce qu'on n'en fout plus. Alors, donc il faut que ça monte horizontal. Jean-Luc, tu te mets là encore là. Michel, tu te mets au pic. Voilà. Et moi je tiens la chute pour que ça passe entre les balancées. Vas-y Michel ! Retraité de la marine marchande, Yves n'en demeure pas moins très occupé. Voilà, c'est bon, encore un peu. C'est bon, c'est bon, tournez. Et on est parti. Son savoir-faire est recherché dans le petit monde de la plaisance traditionnelle. Ce jour-là, en Normandie, après plusieurs semaines de chantier, il va tester les câbles et les gouttes de ce voilier britannique, le NEL. Allez, roule ma poule. Quand on envoie les voiles et qu'on les règle, ça se met en place naturellement. Il n'y a pas besoin de bidouiller, de changer des trucs. On sent que le bateau, il marche. Il n'y a qu'à regarder le long du bord, ça court. Débarrer un bateau qu'à 130 ans, c'est quand même exceptionnel, quoi. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, vu quand même pas mal de bateaux. 130 ans, jamais. On a d'autres sensations sur les bateaux modernes, mais on n'a pas celle-là, quoi. Il va falloir que cette barre-là qu'on a en main, elle est depuis l'origine, quoi. Yves Capard a eu la chance, durant toute sa carrière, qui sert d'apprendre à la fois des pêcheurs, de la marine marchande et des passionnés de la plaisance classique. Aujourd'hui, la transmission se fait plus rare. Le gréeur redoute une disparition de son métier d'ici quelques années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501